Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter les premiers résultats des travaux que nous menons au sein de la chaire Diamant à l'UQAM, la chaire de recherche en design pour la cybersenté mentale, qui est également rattachée au centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Je vais donc vous parler aujourd'hui de la place du design dans les services numériques de santé mentale, essayer d'éclairer un peu les approches, les perspectives et les exemples qu'on y trouve. Je remercie mes deux collègues, Sana Boudra et Julien-François, pour leur contribution à ce travail. L'objectif, c'est de faire le point sur le rôle du design dans ce nouveau domaine émergent que nous appelons la cybersenté mentale. On va procéder en trois temps, une brève revue de littérature. Ensuite, quelques définitions sur ce qu'il faut entendre par le design pour la cybersenté mentale et deux cas d'études, deux exemples concrets. D'abord, pour la revue de littérature. Nous avons mené une première revue de littérature exploratoire, non systématique, transdisciplinaire, que nous avons menée un peu par sérendipité. Donc, elle est encore très imparfaite, mais vous allez voir, elle donne des premiers repères. Qu'est-ce que nous avons fait ? Première étape, nous avons tenté de constituer un corpus de publications pertinentes au sein de la chaire, en faisant une revue un peu aléatoire de publications dans des revues que nous avions identifiées pertinentes, 14 revues, 10 en santé et en santé numérique, 4 en design, dont une seule en langue française. Puis, nous avons combiné ça à des bibliographies que nous avions en interne, en lien avec des premières publications dans des colloques, et aussi en lien avec du partage de références entre nous. Nous sommes arrivés à un corpus d'environ 250 publications que nous avons réunis en une demi-année entre janvier et août 2020. De cela, nous avons, à partir de ce corpus, a été en fait catégorisé, disons, en 13 rubriques ou catégories comme cybersanthé mentale, troubles mentaux, méthodologie, éthique. Et l'une de ces catégories s'intitule design et cybersanthé mentale, qui est justement notre domaine d'études. Finalement, nous passons de 250 publications à 23 publications qui rencontrent les critères de cette catégorie. Il y a quatre critères, une date de publication récente, au moins une occurrence explicite du terme design et ou de termes assimilés, designer, designing, etc. Une appartenance au domaine de la santé mentale et un recours explicite à des technologies numériques. Alors, nous avons trouvé 23 publications par cette approche, dont une seule similaire à la nôtre, celle que nous projetons de faire à partir de cette étude, c'est-à-dire une autre revue exploratoire qui, on le voit ici, termes design et assimilés, au total, 325 occurrences, vraiment l'article qui était le plus ancré, disons, dans des approches similaires à la nôtre. Sinon, les autres étaient assez diversifiées, provenant de disciplines très différentes. Nous avons identifié neuf approches de design qui étaient mentionnées dans ces articles, design centré sur l'utilisateur, design participatif, co-design, design thinking, design de service, puis ensuite des appellations qui étaient un peu moins fréquentes, mais en neuf en tout. Vous voyez d'ailleurs que la plus fréquente, c'est design centré sur l'utilisateur et tout ce qui tourne autour du design participatif et co-design. Conclusion de cette brève exploration de la littérature, on peut d'abord affirmer que le design commence à être utilisé dans la conception des interventions numériques en santé mentale. Il n'est pas inexistant. Mais les approches de design qui sont mobilisées, elles ne sont pas définies de la même manière selon les auteurs, qui n'appartiennent pas aux mêmes disciplines, elles ne sont pas très homogènes. En outre, nous avons montré et qu'elles rencontrent assez rarement les critères d'une démarche de design pleine et entière, c'est-à-dire que des auteurs disent avoir mobilisé du design, mais finalement, ils ne mobilisent qu'une partie de ce que nous appelons, nous, dans les disciplines de design, une approche de design. Donc, on peut dire que le design reste encore un peu méconnu, sous-exploité en santé mentale numérique, ce qui justifie d'ailleurs que nous investissions ce champ. Et c'est confirmé par certaines publications rares, mais néanmoins existantes, comme celle de Baker en 2016, qui dit que les principes de design qui ont conduit à l'énorme succès des applications de santé physique ou des réseaux sociaux n'ont pas été utilisés. Ces principes dans le domaine des applications mobiles en santé mentale, toujours pas. L'enjeu est donc grand. Il concerne l'acceptabilité et l'utilité de ces technologies. Il s'agit de concevoir des technologies pour faciliter l'adoption et l'acceptation, ce qui implique de s'immerger dans les parcours des utilisateurs, donc de faire du design. Et sans cela, aussi efficace soit-elle, les technologies numériques en santé mentale n'ont pas d'impact sur la santé des populations. Si elles ne sont pas adoptées et utilisées, alors c'est de l'argent investi dans le vide. Qu'est-ce donc que le design pour la cybersenté mentale tel que nous tentons de le développer ? Sur la base aussi d'une première exploration de la littérature qui montre qu'il y a matière. D'abord, c'est le domaine de la chaire de recherche que j'ai l'honneur de diriger à l'UQAM, qui est une chaire de recherche stratégique de l'UQAM et qui a une approche, disons, ancrée en design social et en innovation responsable en santé. Elle se réfère à la notion de cybersenté mentale que l'on appelle en anglais e-mental health, qui est un domaine de recherche et d'intervention qui a déjà été identifié il y a plusieurs années et qui s'appuie sur les technologies numériques pour fournir des soins ou fournir de l'information en matière de santé mentale, le tout en complément aux soins traditionnels. La cybersenté mentale, ce n'est pas la télésenté mentale, c'est plus large, c'est plus vaste. Ça ne s'y réduit pas loin de là. On peut trouver des ressources à ce sujet sur le site de la Commission de la santé mentale du Canada. Alors, qu'est-ce qu'un service de cybersenté mentale ? Dans la recherche sans santé, on dirait plutôt une intervention en cybersenté mentale, mais en design, on dirait peut-être plus un service. Eh bien, ce sont des technologies comme des applications mobiles pour téléphones intelligents, comme des portails d'information en ligne, comme des dispositifs de réalité virtuelle et beaucoup d'autres choses qui peuvent permettre de contribuer à résoudre des problèmes relatifs à la coordination des parcours de soins, à la prévention, à la téléconsultation, l'entraide entre pairs, l'autogestion au quotidien d'un trouble de santé mentale, etc. Quelques exemples. J'ai le plaisir ici de citer le travail de ma collègue Isabelle Ouellet-Morin et de son équipe au Centre de recherche de l'IUSMM, qui a mis en place, a mis au point une application qui s'appelle Plus Fort, qui offre un soutien aux jeunes victimes d'intimidation, pour les aider à mieux comprendre d'abord ce qu'est l'intimidation et ce qu'ils vivent, mais aussi pour les aider à trouver des stratégies afin de diminuer cette intimidation dans leur quotidien. L'application est disponible déjà depuis quelques années et désormais sur les deux grands magasins d'application. Un autre exemple, une autre de mes collègues, je suis très heureux et fier de les mentionner, Jeannie Houlle, elle aussi chercheuse au Centre de recherche de l'IUSMM, qui avec son équipe a mis au point un outil qui est devenu un outil web adopté par le ministère de la Santé et des Services Sociaux ici au Québec. Un outil web qui permet de soutenir l'autogestion, c'est-à-dire qu'en complément des médicaments, en complément de la thérapie, le quotidien il faut y faire face. Il y a tout un tas de stratégies au quotidien qui peuvent être mises en place et qui font partie de ce qu'on appelle l'autogestion en santé mentale, contribuer à s'autogérer soi-même pendant tous ces moments où on est finalement assez seul face à soi-même et à sa maladie. Dans ce contexte, nous nous disons que le design pour la cybersenté mentale, c'est justement, finalement, mobiliser les forces des disciplines du design pour ce domaine, ce domaine de la cybersenté mentale. Donc, très formellement, la définition, c'est l'ensemble des stratégies de conception et de création centrées sur l'être humain, plus que sur l'utilisateur, c'est plus vaste, qui permettent de définir la structure, le fonctionnement, la forme d'un service numérique en santé mentale dans une perspective de haute qualité expérientielle et éthique. Et c'est là où on fait une vraie différence avec les approches de conception ancrées dans l'ingénierie, auxquelles, hélas, se réfèrent encore trop exclusivement les chercheurs en santé. Précise que cette approche, c'est une approche intégrative et multidisciplinaire qui inclut au moins neuf disciplines. Au sein de la chaire Diamant, nous avons la chance d'avoir des collègues qui sont issues de toutes ces disciplines. Bien sûr, le design comme discipline fédératrice, mais l'ergonomie aussi, la psychologie clinique, les sciences infirmières, la santé publique, l'informatique, la linguistique, le marketing, la communication. C'est vraiment fascinant et formidable de travailler avec un tel regard multidisciplinaire. Pour terminer, deux cas d'études pour illustrer très concrètement en quoi ça peut consister, de quoi il s'agit. D'abord, là, un cas d'études en Europe. Je suis très heureux et fier de citer le travail de ma collègue et amie Aninke Trump aux Pays-Bas, qui, en fait, avec une équipe, a travaillé à la mise au point au sein de l'agence Reframing Studio à Amsterdam, d'une application mobile gratuite pour les personnes qui entendent des voix. Donc, on est là quand même sur des symptômes assez forts en psychiatrie. Et donc, cette application, au départ, c'est venue d'une collaboration avec des étudiants en design industriel à l'Université de technologie de Delft et d'une collaboration avec des personnes souffrantes de psychose. L'application, vous allez le voir, propose des jeux de langage qui alourdissent la mémoire de travail dans le cerveau au point d'expulser ou de réduire les voix intrusives. En fait, l'application Temstem, offre deux jeux de langage. J'éviterai de prononcer en néerlandais ces deux mots, mais Wordlink, le second, propose deux séries de mots, on le voit à l'écran, et l'utilisateur est invité à former des combinaisons correctes de deux mots en un temps limité, très court, avec une dimension ludique. Il y a une dimension de ludification dans ce projet, puis l'objectif, voilà, c'est de trouver toutes les combinaisons possibles en un minimum de temps. En faisant ce travail ludique, enfin, en jouant à ce jeu, on génère un travail, en fait, dans le cerveau, parce qu'on active la zone de production du langage dans le cerveau, on l'active très fortement, et c'est cette même zone qui est active lorsque la personne entend des voix. Donc, le fait de jouer à ce jeu vient, quelque part, saturer cette zone-là du cerveau, puis annuler ou réduire les voix. L'approche de design qui est ici mobilisée est tout à fait intéressante. On a des designers, des psychothérapeutes, des personnes souffrant de psychose au niveau des acteurs impliqués. On a un problème à résoudre, c'est entendre des voix, et puis on a une solution proposée qui est une application. Puis on est dans un contexte universitaire, agence et organisme communautaire en santé mentale. Le tout mobilisant d'approches participatives, observation in situ, game design, puis bien sûr UX, UI design. Deuxième cas d'étude, l'application dont je m'occupe à la chaire Diamant, que je présente rapidement d'abord par le contexte, c'est une application qui n'est pas encore développée. Donc, je vous présente un peu plus un protocole de recherche en cours. D'abord, qui s'appuie en fait sur des éléments factuels au niveau du contexte. 65%, c'est la part des troubles anxieux et dépressifs dans l'ensemble des troubles mentaux. Et les délais pour voir un psychologue dans le système public au Canada, au Québec, en tout cas, c'est entre 6 et 24. Donc, on a là un vrai problème d'accès aux soins. En face de cela, ce n'est plus un problème d'accès en tout cas que celui de l'accès aux technologies numériques. 73% des adultes au Québec ont un téléphone cellulaire, 90% des 18-34 ans, sachant que les troubles mentaux émergent pour 75% d'entre eux avant l'âge de 22 ans. C'est un chiffre remarquable. On sait qu'il y a aussi un vaste champ de nouvelles startups en santé mentale qui développent quantité de nouveaux services numériques et d'applications mobiles. Au premier rang desquels, en voie droite, celle de la télésanté, d'avoir accès à un thérapeute en ligne à distance. Évidemment, la COVID-19 a beaucoup accentué cela. Et donc, nous, nous proposons, Mentalis, une application pour améliorer l'accès aux soins et à la relation de soutien en santé mentale grâce à une application mobile. Donc, c'est d'abord un service d'accès aux soins, premier principe. Deuxième principe, nous voulons en faire, c'est un principe d'équité, un accès immédiat, gratuit, universel, sans condition d'accès. Ça, c'est le grand défi des systèmes de santé mentale dans le monde aujourd'hui. Il faut quand même tenter de s'y attaquer. Nous voulons aussi en faire un service qui est relié au système public de santé, mais aussi intégré au réseau privé. Des psychologues, par exemple, en cabinet privé, etc. Et donc, comment se situer au milieu, principe systémique. Aussi, nous nous appuyons beaucoup sur les possibilités du numérique des applications, notamment le clavardage, comme possiblement un service de santé en soi, voire un acte clinique. Nous mettons l'accent cliniquement, justement, sur les troubles anxio-dépressifs. Nous l'avons évoqué parce qu'ils sont très présents, hélas, et ils traversent différents diagnostics. Donc, c'est intéressant d'avoir un focus là-dessus. On essaie aussi, principe d'hybridation, de combiner numérique et non numérique. On ne veut pas faire de la télésanté ou du numérique pour faire du numérique ou de l'écran à tout prix. Je crois qu'au contraire, d'ailleurs, avec la COVID, on a tous conscience de la fatigue que cela génère. On a besoin d'une relation directe qui n'est pas seulement médiatisée par écran, mais qui est aussi en face-à-face. Donc, les deux sont possibles. Et puis, on ne veut pas être un acteur de la santé mentale. On veut venir se placer au milieu des acteurs entre eux, être un médiateur entre les acteurs déjà existants, en co-construisant avec eux et toutes les personnes concernées ce service. Donc, le principe de co-design, je l'ai mis en dernier, last but not least, parce que c'est peut-être le plus important. Alors, notre méthodologie, nous allons construire trois versions de cette application. Nous sommes à la phase 1. Chaque phase est une boucle, en fait. On a eu une approbation éthique pour ce projet en décembre 2020. Là, on est dans la première boucle. À chaque fois, on fait du co-design avec des participants, puis du design avec une équipe de design UX UI, puis un développement informatique. Alors, on ne va peut-être pas faire le développement informatique dès la V1. On se rend compte qu'on va plutôt livrer une V1 sous la forme d'un prototype sur Adobe XD qui sera testable. Il y a un enjeu de calendrier et aussi de budget qu'on doit préserver. On a une subvention des fonds de recherche du Québec pour l'instant. On en aura peut-être d'autres. Mais on prévoit de faire V2, V3 et bien sûr de développer l'application dans les deux grands systèmes. Voilà. Alors, je pourrais développer un peu ce qui se passe dans une boucle. C'est assez complexe et simple à la fois, mais il y a beaucoup d'acteurs, de co-design, design, test utilisateur, développement informatique, experts multidisciplinaires. Je résume comme ça un peu vite. Et bien sûr, on prend en compte les grands enjeux d'une approche de design. Qu'est-ce qui est faisable ? Qu'est-ce qui est désirable ? Qu'est-ce qui est viable ? Qu'est-ce qui est acceptable ou éthique ? Et on va justement autour de ces quatre grands thèmes, les traiter plutôt certains dans la première boucle, comme la désirabilité et l'acceptabilité. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on ne veut pas ? Ensuite, comment on peut le faire ? Comment ça va vraiment être faisable, viable ? Puis à la fin, d'avoir une approche qui intègre l'ensemble de ces quatre enjeux. Alors, évidemment, on fait du co-design sur Zoom et dans Miro, puisqu'on est en contexte COVID. Ça ressemble à ça. On a des participants qui se connectent. Nous sommes plusieurs à la chaire Diamant et avec aussi notre partenaire Meilleur Monde qui nous a aidés au départ pour lancer les ateliers de co-design. Nous sommes plusieurs impliqués. On montre aux personnes des écrans. On fait des prototypes un peu provocateurs avec des petits problèmes ou des gros problèmes et avec aussi beaucoup d'incompréhension de notre part sur plein de questions. On n'a pas les réponses. On ne sait pas ce qu'il faut faire encore d'idéal ou de mieux. Donc, on s'appuie beaucoup sur le co-design. On travaille comme ça par équipe dans Miro. On le voit ici. Et puis voilà, les personnes qui sont là, elles commandent sur des post-it, des bouts d'écran qu'on leur propose. Et puis, on itère, comme on dit. On fait des nouvelles versions. On fait de nouveaux ateliers pour montrer les nouvelles versions, etc. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez nous retrouver sur le web, sur le site web de la chaire Diamant, en savoir plus sur ce projet et me contacter. Merci. 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 Merci.